Donc ici, on va commencer sur des tests de wedging, avec des distances un petit peu plus longues. Et cette fois, on va faire un practice en condition. On est sur le golf de Drotingholm, en Suède. Ce n'est pas facile à prononcer, je vous invite à essayer. Très bien d'accent suédois. T'as vu, j'ai fait suédois, huitième langue. Donc, le but du jeu, c'est déjà de commencer à calibrer la routine, identifier les zones à éviter et les zones à plébisciter. Quand on fait du petit jeu, il faut travailler avec sa tête. Si le coup parfait sort, on peut tous la mettre dans le trou, on est bien d'accord. Mais ce qu'il faut également mettre dans la balance, c'est si le coup ne sort pas, où va aller ma balle et qu'est-ce que j'aurai comme coup après ? On joue au golf avec un coup d'avance. On ne subit pas le parcours, on anticipe. C'est comme ça que tu vas commencer à gagner des petits points par-ci, par-là et rapprocher, voire dépasser l'objectif que tu t'es fixé. Donc, première analyse de la situation, on est sur le trou numéro 1. Il reste 73 mètres au drapeau. Oui. Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu identifies comme zone de danger ? Alors, moi, j'essaierais de viser 85 mètres. OK. Et milieu de green, en fait, pour ne pas mettre le bunker en jeu et pour ne pas avoir la droite en jeu. Donc ? Alors, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'analyser sans cliquer parce que quand je suis sur le terrain, je n'ai que mon drapeau. Et donc, j'essaie d'imaginer les distances que je vais avoir toi. Donc là, par exemple, ce n'est que 75 mètres. Oui. Je m'imaginais que c'était bien 85 mètres, ça. OK. Donc, je vais te placer le panneau à 85. Oui. Donc, si je regarde ici, dans la plupart des golfs, il y a ce qu'on appelle des albatros, des carnets de parcours. Oui. N'hésitez pas à demander à l'accueil, est-ce que vous avez un carnet de parcours ? En général, ils en ont disponible ou en préparant votre partie sur Internet, vous avez les trous. Quand je regarde la situation là, il y a deux endroits où je ne veux surtout pas être. À droite. Toute la partie droite, là. On a une approche qui va être terrible. On voit qu'il y a un peu de dévers, un green légèrement surélevé et très peu de place pour arrêter la balle. Et tu m'as vu chipper. Pas forcément. L'autre endroit où on ne veut pas forcément être, où il peut être, selon toi ? Dans le bunker. Ce bunker-là ? Oui. Non. Pourquoi je te dis non ? Parce qu'il y a suffisamment de roule, mais tu ne m'as pas vu en sortie de bunker non plus. Ce bunker, il offre beaucoup de place. On va mesurer vite fait ensemble. Il y a 15 mètres entre le bord du bunker et le drapeau. Oui. Donc, une sortie de bunker génère du spin, qui permet d'arrêter la balle facilement. Donc, peu importe où entre le bunker et le drapeau, on peut arrêter la balle facilement. Ce qu'il faut éviter, c'est cette zone de rough très longue après le green. Oui. Donc là, on va viser cœur de green et plébisciter plutôt la partie gauche du green à louper. Alors, on est d'accord. Moi, dans ma tête, ici, c'est 85 mètres. Oui. C'est ce que j'essaie de dire. Oui. C'est pour ça qu'avec ma jumelle, c'est bien d'essayer de faire sans jumelle. Comme ça, après, je vois qu'il y a quand même une différence ou j'apprends les distances. Parce qu'effectivement, je ne cherche pas à viser là. Je cherche à viser là. Mais pour moi, là, c'était 85 mètres. Finalement, il faut que je fasse un coup de 80 mètres, 78 mètres. En fait, dans ta routine, on va la faire évoluer. Oui. La première question, c'est à combien commence le green ? À combien finit le green ? Oui. À quelle distance est le drapeau ? Ça te permet d'avoir le min, le max et de pouvoir placer les zones. Et après, gauche, droite, en fonction des dangers. Exactement. Mais si tu n'as pas les infos min et max, c'est compliqué. Je sais bien. C'est pour ça que je perds beaucoup sur les parts 3. Oui. Quand il y a un drapeau avec de l'eau avant, je télémette la berlinoise. Je sais que j'ai 100 mètres minimum à faire. Le drapeau est à 115. La fin de green est à 120. OK. S'il n'y a rien après le green, pas de danger imminent. Je préfère être à 120, 125 qu'à 90. Oui, on est d'accord. Donc là, moi, c'est... Le bunker de gauche, bonne option. Le green, jusqu'au milieu du green, bonne option. Donc plutôt vers le panneau 85, voire un peu à gauche de ce panneau-là, il n'y a pas de danger. Oui. Donc moi, 85 mètres, c'est mon plein coup de 58. Oui. Donc en fait, je fais un plein coup, mais je grippe court. Très bien. Parce qu'on a bien vu que dans mes sensations, ce n'était pas ça. Donc il vaut mieux que je fasse un plein coup. Je pars beaucoup à gauche, mais ce n'est pas grave, tu m'as dit. Alors, regarde le voir. Oui, très bien. Tu es cœur de green. Oui. Ça, si je fais ça, je suis content. Donc si j'analyse ici, la petite pastille orange. Oui. Tu as 12 mètres de putt à gérer. La profondeur, on est très bien. On est à 74 mètres 80. Donc c'est excellent. Toute la partie même de rough ici, on a tout le green devant pour faire tomber la balle et la laisser rouler gentiment. Oui. 12 mètres de putt, avec un peu d'entraînement, on peut essayer de faire deux putt. Oui. D'accord ? On s'attend à faire deux putt en tout cas. Oui. On peut jouer une zone de 90 centimètres autour du drapeau ou un mètre autour du drapeau, court ou long. Oui. Donc c'est raisonnable. Pourquoi tu l'as joué détendu, malgré le fait que tu ne sois pas en confiance aujourd'hui ? Parce que tu as pris le temps de prendre ces informations qui sont importantes. Tu étais convaincu qu'à gauche, c'était la bonne zone pour louper. Tu as pu laisser exprimer ton swing. Oui, puis c'est aussi mon effet naturel, donc je suis plus à l'aise de la laisser partir à gauche parce que c'est ce que ça arrive. Alors que si j'avais un danger à gauche, c'est là que c'est plus dur parce que j'ai toujours peur qu'elle revienne. Donc si on prend le trou numéro 2. Alors, première question à se poser, c'est toujours pareil. Avant même de savoir où sont les dangers, comment repose ma balle ? Là, je suis sur le ferroi, donc. Alors, des fois, sur le ferroi, on peut être dans un divot. On peut être dans une zone où il y a un petit peu moins d'herbes qui portent la balle. Des zones un peu sableuses ou terreuses. En fonction de ce qu'on appelle le lay, la position de la balle sur le sol, il y a des coups qu'on peut et des coups qu'on ne peut pas faire. Si vous êtes plugé dans un bunker, on ne va pas chercher une sortie en explosion. On va passer au-dessus et il ne va rien se passer de bien. Donc la première des choses, avant même de parler de trajectoire ou de choix de club, c'est regarder le lay de la balle. Là, on a de la chance sur le simulateur. Quand on est sur le ferroi, en général, on a toujours un excellent lay. Et le tapis, pareil, c'est plutôt bien confortable. Ça permet de travailler une technique, une routine en prenant confiance qui va être répétable après en situation. On a un petit danger qui est le bunker de droite. Si on agrandit la carte, on va faire la même procédure à chaque fois. On remarque quoi ? On n'a pas énormément de place à gauche. Oui. Donc moi, dans ma tête, je vais chercher avec mon 54 ici. Donc je veux passer au-dessus pour ne pas risquer d'être trop court ou de rouler direct dans le bunker. Donc faire un carry au-dessus de ça et prendre de la marge en étant à droite. C'est un coup qui est risqué parce que tu passes au-dessus d'un obstacle. Si le contact n'est pas génial, tu as une sortie de bunker à faire derrière. Alors mon but, ce n'est pas de passer au-dessus, mais justement quand même d'avoir du carry si je ne suis pas précis. Mon but, c'est de passer là en fait. Tu vois ? Là. Ah, j'ai mal compris. D'accord. Donc mon but, c'est de passer là. Mais en fait, si je ne la prends pas super bien et tout au niveau de ma phase de club, je voudrais quand même que ça carry le bunker justement pour ne pas le mettre en jeu. Donc sur 37 mètres à faire, tu imagines un carry à combien et qu'elle s'arrête en combien de temps ? Sur 37 mètres, j'imagine un carry à entre 27 et 30. Ok. On met une zone à 30 mètres. Maintenant, question. Dans le terme coût d'essai, qu'est-ce que tu imagines comme amplitude pour faire 30 mètres ? Amplitude de wedging, quelle est-elle ? Avec mon 54, j'imagine entre le 9 heures chipping et le 9 heures pitching. Donc, pour faire plus simple, hauteur de genou, c'est à peu près du chipping. Hauteur de ceinture, avec les mains ou le club, c'est à peu près une hauteur de début de wedging. Un peu au-dessus de la ceinture. Oui, la main, hauteur de ceinture, j'imagine là. Entre la ceinture et un peu les épaules, dans cette zone-là. Si le club reste à peu près aux alentours du genou, on n'est plus sur du chip. Hop, les mains montent un peu au niveau de la ceinture, c'est du wedge. Et ensuite, on fait un plein coup. Au début, on va faire trois amplitudes. Ce qui m'intéresse également de voir avec toi, c'est la hauteur de sortie. Parce que souvent, j'ai vu que tu montais bien ici, mais que les mains ralentissaient et finissaient en dessous des hanches à la sortie. Donc, ce que je te propose comme exercice sur cette situation-là, c'est de se concentrer pour mettre des mains à hauteur de la ceinture, à la montée, mais à la sortie, d'être plus proche des épaules que de la ceinture. Pour être sûr, hop, de mettre ici une accélération en direction de la cible. Tu sais que tu as de la marge en profondeur. Donc, ceinture à la montée, épaules à la sortie. Pas un super contact. Ok. Pas du tout. Encore. Un petit peu ralenti. Ceinture à la montée, épaules. Là, tu vois, tu finis à peine au-dessus de la ceinture. Enfin, je suis toujours trop court. Alors, tu t'en sors sur le rebond. Oui, oui, je suis encore trop court. Ça, c'est mieux contacté. Mais, ouf, c'est de nouveau limite. Alors, j'aimerais, sur ce trou-là, que tu me fasses exactement la même routine que ce que tu fais sur le parcours. Ok. Tu ne changes rien. Et j'aimerais voir, en fait, comment tu abordes ta stratégie de jeu. Alors, déjà, je place ma caméra. Je regarde si je suis bien coiffé. Donc, là... Sous la casquette, c'est très important. Oui, oui. Alors, non, mais pour être honnête, c'est vrai qu'il y a du monde. J'ai ma... Il y a du monde, j'ai ma caméra. Oui. Donc, je la pose. Je prends la distance au drapeau. Ok. 64 mètres. Donc, je fais mon choix de club à ce moment-là. D'accord. Tu vois. Donc, là, j'ai des bunkers devant. 64 mètres, c'est presque un plein coup de mon 58. Enfin, c'est 85 mètres. Mais je ne peux pas rouler. Donc, je ne me vois pas utiliser autre chose que le 58. Le problème, c'est qu'effectivement, je ne vais pas avancer et regarder plus. Je regarde d'ici et je vois ce que je vois. Tu vois. D'accord. Je ne regarde même pas mon application, alors que j'ai peut-être des indications sur le green, tout ça. Donc, tu travailles exclusivement, en fait, au feeling visuel de la situation. Et la distance de rapport. Ok. Donc, tu as la distance. Et après, c'est tes yeux qui vont apprécier la situation. Et en fonction, tu vas faire tes ajustements. Voir où est le danger, les pentes du green, éventuellement, et tout ça. D'accord. Maintenant, peut-être pas assez à gauche. C'est-à-dire que plutôt que de m'aligner là, qui serait safe en regardant ici. Oui. Je serais plutôt tenté de m'aligner là. Ok. Ce qui veut dire que je fais souvent des push et que je vais louper du mauvais côté. D'accord. En fait, entre le vrai et le virtuel où j'ai cette carte-là. Ça change déjà. Ça change déjà un gros monde. D'accord. Je vais essayer de le changer justement pour ne pas trop m'habituer. Je grippe court. Et je fais un plein coup. Parce que, en fait, si je suis un peu plus long, ce n'est pas très grave. C'est là où tu m'as montré au départ. Oui. Mais et toi ? C'était un excellent coup. C'est un excellent coup. Mais parce que je cherche à être plus long et finalement, je suis quand même court. C'est bien. Mais là, entre guillemets, c'est facile parce que j'ai un tapis. Toi, 64 mètres, je commencerai déjà à flipper sur être sur l'herbe de peur de la gratte. D'accord. Là, je n'ai pas peur sur le tapis. Donc, ça me libère et je fais des meilleurs contacts. Et puis, parce que j'ai cette carte à côté. Alors, j'aimerais voir un petit peu ta créativité. Quand tu vois ça, qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça m'inspire que je sortirai le put en vrai, pour être honnête. Parce que j'ai surtout peur de… En fait, avant, quand j'étais en confiance, ça c'est le genre de chip que j'adorais. Ok. Mais maintenant, j'en ai tellement peur de gratter et de faire 3 mètres que je sortirais le putter. Mais je me force à m'entraîner avec le chip. D'accord. Enfin, avec un… Là, par exemple, là, je prendrais le 54. 54, d'accord. Si je m'entraînais. Si j'essayais de scorer, je prendrais le putter. Si je m'entraînais, j'essaierais le 54 parce que je pense que c'est le club qu'il faudrait pour avoir le plus de chances d'être à côté du drapeau. Et donc là, moi, vu que c'est une grosse pente droite-gauche, je la ferais tomber pas trop loin et je la laisserais rouler jusqu'à tourner. Ça, c'est dans ma tête. Alors, dans ton organisation, comment tu procèdes ? Tu privilégies une trajectoire haute, basse ? Basse. Basse, ok, d'accord. C'est-à-dire que je la mets toujours sur ma jambe droite. Ok. C'est juste que le club qui change, en fait. C'est là où je suis plus à l'aise. Donc, je la mets bien sur le milieu de ma jambe droite en fonction de là où je vise. J'ai une ligne vers là où je vise. Je vise un peu à droite. Après, je mets mes épaules droites. Et après, je me lance. Elle est magnifique, celle-ci. Oui, je l'ai bien sentie, là. Alors ? C'est ce que je voulais viser. Ouh ! Elle est trop longue, quand même. Je n'ai pas apprécié. Après, c'est dur là-dessus de voir. Et puis, je n'ai pas l'habitude que ça roule autant, tu vois. Mais je voulais la faire glisser et qu'elle roule, qu'elle roule. Et elle a parfaitement réalisé ce que tu souhaitais. Si je peux me permettre, au début de la situation, j'ai des clubs montés à l'endroit, pas comme toi, montés à l'envers. Oui. Je prendrais un club un peu plus ouvert que ton 54. Oui. Là, je suis sur un 56 degrés. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est des greens qui sont rapides. Tout est en descente. Le fait d'avoir un club plus ouvert, ça va permettre de mettre un tout petit peu plus de balancier dans la balle. Et de la faire tomber, voilà, avec un peu plus de mordant. Oui. La balle, elle va rouler toute seule. Si je la pose sur le green, je souffle dessus, ça ira tout seul au drapeau. Donc, le but du jeu, avec un club un peu plus ouvert, c'est de la faire quand même un peu rouler. Donc, je la mets un peu en arrière dans mon stance. Et je viens chercher ici beaucoup de douceur dans le balancier. Dès que je vais avoir quelque chose d'un peu heurté, je risque d'avoir une balle non maîtrisable. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne sais pas non plus. Alors, je vais me chauffer. C'est la première quand même que je joue. Hop. Beaucoup de douceur, du tempo. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait au putting. Quelque chose de très doux, avec un super tempo. Je la place en arrière. Hop. Et on laisse gentiment glisser vers le drapeau. Oui. On est où ? À hauteur. Tu veux que je reste avec le 58, du coup ? Donc, en termes de profondeur, 17,90 mètres par rapport au 18 à faire. Je n'ai pas assez pris de marge à droite. J'ai joué un peu trop en ligne. Elle a fini à gauche. J'ai un peu de remontée derrière. Mais la profondeur, je suis plutôt content. Donc, 58 degrés. On cherche de la douceur. On la place un petit peu plus en arrière dans le sens. Et on cherche un peu de douceur, de tempo, de rythme. Plus petit. Plus petit, quoi ? Swing. Plus petit. Et toujours avec ce rythme-là que tu viens de me montrer. Voilà. Ça, c'était excellent. Et tu vois, elle roule beaucoup plus gentiment sur le green. On a moins de risques si on dépasse le drapeau, qu'elle finisse sur la butte après le green. Donc, ça, c'est le fait qu'en Alsace, on n'a pas forcément de parcours stressant sur le petit jeu. On n'a pas de zone d'entraînement adéquate, entre guillemets, où on peut tester un petit peu différentes façons de faire. Si je te place à la place de la fringe, si je plaçais la balle juste là, à peine plus en arrière, dans le rough, on aurait quelque chose de presque inarrêtable. À quelques centimètres près. Parce que là, en vrai, dans le rough, tout en descente avec des green aussi rapides, c'est presque injouable. Oui, le seul moyen, en fait, c'est de la faire tomber à deux mètres et qu'elle roule, qu'elle roule, qu'elle roule tout doucement. Ou d'allumer une bougie avec des bâtonnets dansant et d'invoquer tout ce que tu peux invoquer dans le monde entier. Ça, je n'ai pas sur moi. En gros, ça serait presque la seule solution. Oui. Donc maintenant, j'aimerais voir un petit peu plus de finesse au niveau de ton petit jeu. On va voir si on peut se mettre éventuellement dans une situation un peu stressante. Ben, toute la situation stressante pour moi. Alors là, ce n'est pas génial. Ce n'est pas génial. Voilà. Situation qui peut arriver. Oui. On est dans le rough. Oui. Il y a de l'eau. Comment tu gères la situation ? Ben, je vais aller sur mon coup que j'ai le plus entraîné, c'est-à-dire le 58. Surtout que j'ai de la place. OK. J'imagine qu'il me faudrait mon 54 pour pouvoir, entre guillemets, atterrir et qu'elle roule un petit peu. Tu vois ? Parce que là, je suis dans le rough. Donc de toute façon, je ne pourrais pas vraiment l'arrêter. Mais je prends mon 58. Je me la mets de nouveau sur ma jambe droite. Je mets mes épaules et là, il faut surtout que je ne sois pas trop court et que le contact soit bon. C'est pas mal. Oh là ! Pouf ! Ah oui, mais parce que... Tu as oublié le paramètre rough. Donc si tu veux, ce que je voulais te démontrer par là, ton raisonnement, il n'est pas complet. Tu ne penses jamais au live de la balle. Non, mais j'y pense, mais je ne pensais pas que ça allait réagir comme ça parce que je ne le vois pas. 76%. Oui, mais en vrai, je le vois. On va cliquer tout en bas à gauche au rough. Oui. Donc effectivement, normalement, on a une touffe et on le voit bien à la balle dedans. Je flipperai, mais effectivement, j'essaierai de... Donc dans le rough, on veut quoi ? On ne veut surtout pas que la phase de club se referme. Si je prends par rapport à ton chemin de club, ta phase de club est refermée de 9,2 degrés. Oui. Donc c'est comme si tu jouais avec un club qui était comme ça, avec un club qui part square. Ça ne peut pas sortir. Ça va accrocher et le club va mal circuler dans le rough. On veut au contraire avoir quelque chose un peu plus comme une sortie de bunker, une phase de club qui reste ouverte et avoir une conception du coup différente. Si effectivement, j'étais dans un rough bien fermé, je ferais comme si j'étais dans une... Exactement. Dans une sortie de bunker, j'ouvrais à ma face, basserai le shaft. Et je ferais ça environ, quoi. Beaucoup mieux. Donc pour moi, si tu veux, ta technique, elle est bien, elle est perfectible, mais tu as quand même des bonnes sensations dans les mains. Ce qui pêche en revanche, c'est le raisonnement. Et le raisonnement, on peut s'entraîner sur Trackman à avoir un raisonnement différent. Visuellement, quand il y a de l'herbe, des situations où la balle est dans un niveau ou autre, c'est beaucoup plus simple à adapter. Mais adapter avec un raisonnement qui soit cohérent. Il y a des coups qu'on peut créer, des coups qu'on ne peut pas créer. Le but de cet entraînement-là, c'est de voir, bah tiens, comment tu ferais de prime abord ? Et en te donnant juste une petite clé, est-ce que la technique va permettre de s'en sortir ou pas ? C'est le cas. Tu as adapté, tu as ouvert, tu as mis beaucoup plus d'intensité et d'amplitude dans ton mouvement. La balle est sur le green, alors que la première est dans l'autre. Ouais, en fait, si je peux me permettre, je ne pense pas que ce soit juste un problème de raisonnement. C'est que je ne joue pas assez. Et ce genre de situation, ça m'arrive tellement rarement que je ne me souviens plus, en fait, comment ça réagit. Tu vois ? Donc, si tu me dis, fais-moi une sortie de bunker là-dessus, je vais m'aider techniquement et puis peut-être que je m'en sortirai. Mais je ne vais pas reconnaître, en fait, qu'il faudrait que je fasse une sortie de bunker parce que je ne joue pas assez et que ça ne m'arrive quasiment jamais. Tu vois ? Alors, si tu veux, je fais faire un parallèle avec, par exemple, un Parisien qui roule très peu en voiture. Ouais. Il se déplace beaucoup en métro, en Vélib, en tout ce que tu veux, en trottinette. Mais en général, les Parisiens n'ont pas forcément de voiture. Arrivent les départs en vacances. Je vais chez Hertz, je loue une voiture sans vouloir faire de pub. Mais ils sont partenaires de la Fédé, alors. Ouais. Ah, on ne sait jamais. Quand on loue une voiture et qu'on n'a pas l'habitude de rouler, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le tour, on regarde les pneus, on regarde l'état général de la bagnole. Mais quand tu roules tous les jours, tu ne fais plus attention à ça. Ouais. Souvent, c'est les gens qui roulent tous les jours qui ont des problèmes en vacances parce que ça devient occulté. Tu joues depuis longtemps. Quand tu arrives, machinalement, tu prends un coup et tu vas l'exécuter. Le fait de se questionner sur chaque balle comme font les pros avec leur caddie, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens, comment, etc., etc., permet de rester dans un raisonnement objectif et d'éviter des erreurs, un petit peu d'inattention. Ce n'est pas que tu ne sais pas faire ou que tu prends des informations un peu à la va-vite, c'est que tu occultes, en fait, le raisonnement du coup parce que tu vas à l'essentiel. Le fait de ne pas jouer beaucoup, tu veux d'abord taper des balles. Tu ne veux pas passer 30 secondes d'analyser avant de jouer ta balle. Non, non, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais en plus, avec la caméra, en fait, il y a des gens derrière tout ça. Donc, la caméra m'enlève deux minutes de réflexion. Ouais, ça, je comprends, ouais. Et dès que je joue sans, c'est là que j'ai l'impression de jouer libéré, d'avoir plus le temps d'analyser et de faire moins d'erreurs parce que j'ai le temps de m'en rendre compte. À vie, il y a des stagiaires, ils cherchent un caméraman qui pourrait porter le matériel pour lui permettre de bien jouer au golf. Ouais. Ouais. On a procédé à plusieurs étapes. On a d'abord fait un combine test pour regarder le jeu dans son intégralité. Il y avait des coups entre 55 et des drives. Ouais. Au niveau du combine test, tu t'en es plutôt bien sorti. Tu avais fait un score qui était déjà assez haut. Tu étais en confiance, tu jouais régulièrement et tu es sur un tapis. Au niveau du putting, on a vu qu'il y avait quand même un petit peu de travail à faire et des points à gagner. Ouais. Donc ça, ça va être un bel axe pour arriver à glaner ces points qui vont te rapprocher de ton objectif de 80. Je te coupe juste. Pour braquer 80, il faudrait combien de putts en moyenne ? Alors, c'est toujours à mettre en relation avec le nombre de greens qu'on prend en régulation. Ouais. Si je fais 30 putts avec 18 greens en régulation, c'est excellent. Maintenant, je fais 30 putts et j'en ai pris 4. Ouais. Je me dis, il y a peut-être quand même quelque chose à travailler là-dessus. L'idéal, c'est de raisonner plutôt quand je suis sur le green, est-ce que je fais mon premier putt qui va se mettre dans la petite zone ? Ouais. Et de la petite zone, est-ce que je peux arriver à 98, 99 % de conversion putt rentré ? Ça serait plus comme ça que j'aimerais que tu abordes ton putting au début. OK. Au niveau du petit jeu, pour moi, si tu veux, il y a des bonnes capacités au niveau des doigts. Il y a un geste qui est répétitif, mais une mauvaise utilisation du matériel. Le deep lane, c'est quelque chose que j'aimerais que tu regardes. Trackman a fait des tutos là-dessus qui sont vraiment intéressants. En français, c'est le plan D, deep lane. En fonction de l'ouverture du club, les quelques degrés avec le grip vers le bas ou vers le haut changent énormément l'orientation de la face de club. On va juste le montrer parce que c'était hyper intéressant avec ça là. C'était visuel. J'ai un sandwich qui fait 56 degrés avec un bounce de 10. Je mets un tee sur la pastille. Je le mets ici bien droit sur le sol. Mon sandwich regarde vers le drapeau. Si je descends le grip en soulevant un peu la pointe du club, on vise complètement à droite. J'ai un club de gaucher dans les mains et c'est inversé pour les droitiers. Donc, pourquoi les pros aujourd'hui peuvent faire des sorties de bunker avec une face de club complètement orientée à droite pour les droitiers et à gauche pour les gauchers sans être ouvert avec le corps parce qu'ils descendent le shaft de quelques centimètres ce qui permet de pouvoir viser vers le drapeau. Donc, le déplant, c'est essentiel sur le petit jeu pour bien gérer le spin qu'on met dans la balle gauche-droite et également le contrôle de la profondeur. Un club qui va arriver sur le talon et se refermer va faire rouler la balle différemment et on n'arrivera pas à arrêter la balle correctement. Ta posture est bonne, tes clubs ont été faits par un club maker, ils ont été adaptés à ta morphologie, mais son utilisation en dynamique n'est pas bonne parce qu'il y a des petits conflits d'intérêts. Donc, ça on travaillera. Je trouve que tes amplitudes ne sont pas assez précises. Souvent, je vois ici une amplitude de montée qui est bien respectée mais un ralentissement dans l'exécution. Pour moi, ce ralentissement est dû à une routine qui n'est pas rassurante et qui ne te permet pas d'être dans l'optique de la performance. Donc, le travail sur la routine va te permettre de libérer ton potentiel et de pouvoir mettre les balles en situation mais également de détendre ton grand jeu. Sur le grand jeu, la technique de base est très bonne. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de sensations dans les doigts. Pour moi, il n'y a pas trop de problèmes sur le grand jeu et le combine test l'a montré. Maintenant, ce qui me reste à voir aussi, c'est la stratégie que tu vas déployer sur le parcours et est-ce que j'ai le même Nicolas en face de moi au simulateur que sur le parcours ? Sur le jeu court, déjà non parce que j'ai tellement peur de gratter qu'effectivement, c'est peut-être pour ça que je décélère aussi parce que j'ai toujours peur des contacts. Après, c'est là où la routine est souvent sous-évaluée. Monsieur McLean disait qu'il y a quatre composants au score. Il y a le petit jeu putting, shipping, wedging, le grand jeu, la qualité des attaques de green et des mises en jeu mais ça ne fait que la moitié. Les deux composants restants, c'est la stratégie qu'on déploie et la capacité à conditionner son cerveau à la performance. C'est pour ça que les sports de haut niveau, on travaille beaucoup sur le mental, sur la préparation, sur la psychologie pour te permettre d'éviter d'avoir les genoux qui tremblent, les petits gazouilles dans le ventre et ces petites erreurs de tempo qui engendrent des mauvais coups. Surtout si j'en ai loupé un avant. Oui. Quand on ne joue pas beaucoup, c'est beaucoup plus ça à renforcer que la technique. Tu aurais une technique simple, on ne va pas faire quelque chose de très compliqué. Je verrais la chose suivante, tu me diras si tu es d'accord ou pas. On a à peu près une amplitude répétable pour le chipping, une amplitude répétable pour le wedging et un plein coup. Oui. Trois amplitudes à gérer. On peut jouer sur l'ouverture ou la fermeture du club. Sur le nombre de clubs. Et sur le nombre de clubs dans le sac. Et sur la hauteur de grip. Également. Comme ça, ça permet de rester sur un schéma simple où lorsque tu t'entraînes très peu, tu n'as pas besoin de passer 10 heures au practice avant d'aller jouer, on répète les gammes et on construit cette confiance. Quand la confiance sera construite et que tu viendras me dire j'aimerais passer peut-être les 75, on verra peut-être pour compliquer la technique. Mais dans un premier temps, simple, efficace, je loupe le green, je me mets sur le green. J'ai un putt, je me mets dans la zone. J'ai une mise en jeu, si je ne suis pas sur le fairway, je choisis la zone de recentrage qu'on appelle le lay-up en vue d'attaquer le drapeau dans une distance de force. Avec ça, tu as toutes les armes pour jouer facilement 80. Ok, super. Merci Nico. Merci à vous. Il n'y a plus qu'à et on va se mettre au travail. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501